TG, maître de conférence à Sciences Po, chroniqueur à l'opinion. Votre dernier livre, Erwan, La France des opportunités, toutes les nouvelles, toutes les bonnes nouvelles qu'on ne vous dit pas, a été publiée aux éditions des Belles Lettres. Bonne nouvelle ou pas, je ne sais pas. En tout cas, les propos tenus par Laurent Wauquiez devant les étudiants de l'EM Lyon n'en finissent pas de faire du bruit. Ces déclarations, elles sont maintenant connues. Est-ce que c'est la place, le rôle d'un responsable politique de premier plan que de dire que l'affaire Darmanin c'est Cahuzac Puissance X ou bien que la chancelière allemande est dénuée totalement de charisme ? Est-ce que c'est du parler vrai ou est-ce que c'est de la transgression inutile ? Écoutez d'abord ceux qui sont plutôt critiques ou même très critiques vis-à-vis de Laurent Wauquiez. Nous avons synthétisé ça avec les meilleurs extraits. J'ai l'impression que Laurent Wauquiez est un peu tombé du côté obscur de la force. Il dit « je ne vais pas vous refaire le bullshit médiatique ». C'est-à-dire qu'il avoue qu'il est du plis. Il avoue que quand il parle dans votre micro, M. Bourdin, ça vous fera sans doute plaisir. Quand il parle dans les meetings, quand il parle médiatiquement aux Français, il ment. Il y a une forme de cynisme chez Laurent Wauquiez qui admet dans cette vidéo qu'en fait il raconte n'importe quoi quand il est sur un plateau de télé. Donc en fait il raconte n'importe quoi aux Français. C'est ça, vous voyez, c'est cela. C'est cette manière de faire de la politique qui détruit complètement la confiance des citoyens et qui jette dans l'abstention et le dégoût, la démoralisation nos compatriotes. Je dis à ces hommes politiques, notamment à droite, arrêtez, arrêtez vos âneries, occupez-vous des Français, proposez, proposez, parce qu'il ne suffit pas de critiquer, un projet politique. Anne Fulder, est-ce que comme Nicolas Dupont-Aignan, vous dites à Laurent Wauquiez, arrêtez vos âneries ? – C'est vrai que ce n'est pas un très haut niveau, vous parliez tout à l'heure des transgressions, c'est un peu la transgression de Bacassam, qu'on n'attend pas là-dessus. C'est vrai qu'on n'a pas l'intégralité de ces propos, on a quelques échantures, mais enfin bon, ça ne casse pas quatre pattes à un canard. Et puis je dois dire que Philippot n'a pas totalement tort, c'est vrai que ça n'arrange pas l'image des politiques. Et je trouve que le plus gênant, c'est effectivement ce qu'il dit au début en préambule, s'il l'a effectivement dit, c'est-à-dire je ne vais pas vous livrer le bullshit médiatique que je livre sur les plateaux télé. Donc là, ça pose question effectivement. Alors bon, je ne pense pas que c'était quelque chose de… enfin c'est visiblement pas maîtrisé, parce que le résultat dans ces cas-là est vraiment dramatique. Laurent Wauquiez est un grand garçon, il est en politique depuis quelques années, il sait très bien qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, devant des étudiants, le secret n'a plus aucune valeur. On est dans un monde qui prône une soi-disant transparence. – Et vous pensez vraiment qu'il ne l'a pas fait exprès ? – Franchement, oui, je crois qu'il ne l'a pas fait exprès. Parce qu'il l'aurait fait exprès, alors là franchement, pour laisser fuiter ça, dans ces cas-là, il faudrait que ça soit franchement mieux contrôlé, parce que les fuites qu'on a eues ne le servent en rien. Concernant Merkel, qui n'est pas charismatique, on le savait, alors les écoutes du Sarkozy, même si ça semble, je ne sais pas très bien comment on arrive à pomper, enfin il a décrit un processus qui a l'air quand même assez compliqué. – Il y a un système pour reprendre le contenu des smartphones. – C'est James Bond, c'est assez étonnant. Tout ce qui a filtré, franchement, ne le sert pas. Donc j'espère pour lui que ce n'est pas une opération de communication. – Lucie Smith, je sens que vous avez envie de défendre Laurent Wauquiez. – Pourquoi pas ? En fait, ce que je me dis, c'est que c'est effectivement caricatural, grossier, tout ce qu'on veut, mais quelque part, je trouve que les réactions à ce qu'il a dit sont toutes aussi caricaturales. C'est-à-dire que quand j'entends Gérald Darmanin expliquer que lui, il n'est jamais du plis, je suis quand même sceptique. Et quand je vois Christophe Castaner qui dit que vraiment, il ne faut pas mentir aux Français et que c'est terrible ce qu'a dit Laurent Wauquiez, je trouve que ça ressemble à de la langue de bois. Donc il y a quelque chose, moi, chez Laurent Wauquiez, qui visiblement est sans limite, et ça, c'est un problème psychique, il a sans doute, mais il y a quelque chose qui renvoie aussi à un système. C'est-à-dire qu'en dévoilant ainsi des règles du jeu, on sait très bien que dans les partis politiques, les relations sont d'une extrême violence. On sait très bien qu'il faut obéir au chef. En dévoilant ces règles du jeu, je trouve qu'il peut intéresser, et notamment face à des jeunes. Donc moi, je suis moins sévère. Je trouve que ça a un côté, comment dirais-je, une forme de naïveté dans la cruauté de ce qu'il décrit, qui peut être intéressante. Et surtout, le bal des hypocrites qui a suivi, ça, je m'en passe. Parce que franchement, on sait très bien comment c'est. On sait très bien qu'ils sont duplices. On sait très bien qu'il y a le off et le in. Et donc, d'une certaine manière, qu'il n'y ait ni in ni off chez Wauquiez, je trouve ça plutôt intéressant. – Alors, on salue tous les internautes qui sont en train de se connecter, de donner leur point de vue, de réagir. On salue Kader qui nous dit « je ne suis pas choqué ». Nous pouvons dire que c'est du politiquement incorrect de surfer ainsi sur la vague du populisme. C'est un style à la Trump ou c'est peut-être une communication bien préparée. Voilà la bonne question. Julie de Veintrop, quelle est votre analyse ? C'est l'essai débordé par l'enthousiasme ou la proximité avec les étudiants où il a voulu montrer qu'il était direct ou c'est une communication bien maîtrisée pour montrer qu'il n'est pas prisonnier de la langue de bois ? – François Hollande avait dit à propos de Dominique Schroeskane qui comme Laurent Wauquiez est une grosse tête, à propos de l'affaire du Carleton qui, je le précise, n'a évidemment rien à voir avec ce que vient de faire Laurent Wauquiez, Hollande avait dit « il n'y a que les gens extrêmement intelligents pour faire des conneries pareilles ». Donc il y a un rapport inversement professionnel entre l'ampleur du dérapage et la qualité, les diplômes, le niveau de la personne qui le commet. – Oui, je ne crois pas du tout que ce soit préparé, je ne vois pas l'intérêt du tout, d'autant plus que ce que relevaient à la fois Darmanin et Philippot est exact, c'est qu'il met en doute, il apporte de l'eau au moulin des gens qui mettent en doute sa sincérité. Dans les sondages et les enquêtes sur les traits d'images, c'est déjà présenté comme son principal défaut, ce n'est pas du Trump parce que Trump le fait publiquement. Ce qu'on reproche justement à Trump, c'est de ne pas avoir de double langage. Quand Wauquiez dit sur les plateaux « je raconte n'importe quoi » et là je vais vous tenir un langage de vérité, il démolit en quelque sorte son propre discours. Et ça c'est une faute d'autant plus gênante qu'elle intervient à un moment où ça va plutôt bien pour lui. Il était des pas en épouvantail de la droite, là il a fait une bonne prestation dans les missions politiques, il a gagné deux législatives, il a fait une remontée fulgurante dans les sondages, il a pris 20 points de mieux, c'était vraiment pas le moment. – Alors ce qui est intéressant c'est que ce pilonnage médiatique critique semble pas forcément influencer les internautes, en tout cas ceux qui votent pour la question du jour du Figaro parce que c'est très très partagé, c'est quasiment du 50-50 au dernier pointage et sur 83 000 votants, encore une fois c'est pas un sondage, mais c'est quand même intéressant, il n'y a pas de majorité forte qui se dessine. On a aussi le droitiste qui nous dit, il dit ce que tout le monde sait, les politiques ne sont plus fiables. Est-ce que finalement cette trumpisation de Wauquiez, Ruan-Lenand n'est pas une bonne idée, un bon axe de communication en disant « moi je suis comme vous, les Français, je ne suis pas dupe des politiciens ? » – Je ne sais pas si c'est une bonne idée parce que justement on ne sait pas s'il l'a choisie ou pas, j'ai plutôt l'impression que globalement les Français s'en fichent d'ailleurs de savoir ce que Laurent Wauquiez pense de Gérald Darmanin mais vraiment on s'en contrefiche, je pense que c'est pas le sujet politique du moment et de ce point de vue-là, je pense que la sortie de Laurent Wauquiez, qu'elle soit volontaire ou involontaire, c'est pas très malin parce que c'est pas ce que les Français ont envie d'entendre. Après, là où je suis d'accord avec vos internautes qui sont partagés, c'est que toutes les réactions sont extrêmement hypocrites. On sait très bien que les responsables politiques en off ne disent pas du tout la même chose, surtout sur leurs collègues ou leurs concurrents, que quand ils sont sur un plateau de télé. On sait très bien qu'ils se détestent, Laurent Wauquiez n'est pas celui qu'il réputait avoir le plus grand amour pour ses collègues même au sein des LR. Donc tout ça, rien n'est de très surprenant, comme c'est pas non plus surprenant. Les réactions qui sont pour le coup absolument excessives de Gérald Darmanin, de l'ensemble des autres personnages politiques qui semblent découvrir que Laurent Wauquiez ne les aime pas, qui semblent découvrir que dans la vie politique, il y a des coups bas et on parle dans l'ombre. Je trouve que tout ça est très hypocrite. Ensuite, on a parlé aussi, j'ai vu pas mal de critiques sur l'EM Lyon en disant pourquoi ils invitent ce personnage à faire des cours. Il y a plein de responsables politiques qui dans ce pays donnent des cours et justement on les embauche pour donner des cours, précisément parce qu'ils vont donner les éléments off sur comment on négocie, comment on parle, comment se passe la vie politique en dehors des plateaux de télévision. Donc je trouve que tout ça est très révélateur d'une immense hypocrisie de la vie politique française et qu'on est à la fois dans Wauquiez et dans les réactions de La République En Marche dans la vieille politique, bien plus que dans la nouvelle. Alors je précise que, comme la maison fait feu de tout bois, on vous a également proposé de réagir sur Twitter à cette question. Êtes-vous choqué par les propos de Laurent Wauquiez ? Et ce qui est intéressant, c'est que, vous allez me dire tant mieux, les résultats du vote sur Twitter sont le reflet du vote sur le Figaro.fr, c'est-à-dire que c'est extraordinairement partagé. On donne la parole à Raymond qui nous dit sur les réseaux sociaux « Eh bien moi, j'avoue être tombé de ma chaise après les propos de Laurent Wauquiez, mais quelle naïveté et surtout qu'elle sottise, il aura du mal à convaincre désormais. » Je voulais vous interroger sur un dernier point. Oui, Judith, un mot. Juste un mot. Il faut faire attention au phénomène de boumkérisation. Quand vous avez comme ça un sujet extrêmement clivant, vous vous rendez compte qu'il y a une espèce de phénomène quasi sectaire qui se constitue autour de la personne qu'on estime injustement attaquée. On a vu ça pendant la campagne autour de François Fillon. Ça ne préjuge pas de l'opinion de l'ensemble des Français. Quand on refait une carrière nationale, ce qui apparemment est encore l'ambition de Laurent Wauquiez, il faut se méfier du cercle de ses adorateurs. Même si effectivement, quand Wauquiez dit que François Fillon était victime d'un cabinet noir, ça doit mettre un peu de baume au cœur auprès de délecteurs qui sont probablement aussi les siens. Du côté des alliés de Laurent Wauquiez, on préfère s'en prendre aux journalistes qui ont diffusé ces propos, qui étaient théoriquement off. Écoutez ce qu'en disait Gilles Platret, porte-parole des Républicains, et sa collègue Lydia Guirous. Est-ce que ça, c'est du journalisme ? Non. Ça, c'est éventuellement un exercice au niveau CAP d'ajusteur-monteur. C'est-à-dire que vous prenez une bande-son, vous la coupez, vous la remontez, et vous en faites quelque chose dont vous estimez qu'il va être une bombe. Oui, c'est une bombe médiatique. Je crois qu'il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. Ce sont des enregistrements qui sont illégaux, et qui interrogent quand même sur la déontologie de certains journalistes. Lucie Schmitt, pour ne pas faire de l'ombrilisme, on ne va pas poser la question aux journalistes. Est-ce que vous, si vous aviez été la rédaction en chef de l'émission de télévision quotidien, vous auriez passé ce son ? Évidemment que je l'aurais passé, et je trouve que les Républicains devraient changer de porte-parole, parce qu'ils devraient ajuster les porte-parole à Laurent Wauquiez, parce que là, on retombe dans une langue de bois incroyable, oser dire que tout ça est illégal, c'est quand même ridicule. – Est-ce qu'il est le directeur général de l'école ? – Oui, mais moi je trouve que c'est ridicule, en fait. Je pense que tout ça n'a rien à voir. La question, c'est quand on invite effectivement un homme politique de niveau national, il faut évidemment imaginer qu'il dise des choses intéressantes, et pas seulement une espèce de robinet d'eau tiède. Je voulais quand même dire une chose, c'est qu'à mon avis, le seul élément intéressant politiquement de l'intervention de Wauquiez, c'est quand même ce qu'il a dit sur Sarkozy, c'est-à-dire que, est-ce que Wauquiez est capable de s'affranchir du fait qu'il a le soutien de Nicolas Sarkozy ? Est-ce qu'il est en train de s'émanciper du père, comme ça a été dit de manière un peu trop psy ? Mais en tout cas, il y a quelque chose autour de sa capacité à exister indépendamment qui a été posée, moi je crois qu'effectivement, comme le disait Judith Ventraub, il n'a jamais anticipé les conséquences de ce qu'il a dit, mais il y a quelque chose autour de parler vrai et au fond dire du mal de tout le monde. Est-ce une bonne manière de s'imposer en politique ? C'est une question qui est posée sur le plateau. C'est peut-être quand même la bonne manière de faire, de dire par exemple qu'Emmanuel Macron a téléguidé un complot contre François Fillon. Personne ne sait qui l'a fait. Est-ce que c'est le camp de Fillon ou est-ce que c'est le camp Macron ? Il a posé aussi des questions intéressantes. – Mais autant sur ce sujet-là ou sur l'affaire Darmanin, on peut penser que c'est une hypothèse recevable, autant en expliquant que Nicolas Sarkozy, vous avez écouté ses ministres en conseil, enfin Anne Fulda, Judith Ventraub, vous suivez l'actualité politique quotidiennement, vous aviez déjà entendu ça ? Moi pas en tout cas, je vous le dis pour commencer. – Non, il y avait une ambiance particulière, on sait bien, on voyait à l'époque des ministres qui enlevaient leur batterie de téléphone en disant on est écoutés, ça vaut mieux. Il y avait une ambiance comme ça un peu particulière. – Parce qu'il y avait le conseiller Patrick Buisson qui enregistrait les communications, mais pas au conseil. – Mais au conseil, on ne le savait pas. Mais c'est vrai que je reviens sur ce qui vient d'être dit, c'est vrai que les porte-paroles ont quand même une réaction un peu exacerbée à côté de la plaque, parce que ce n'est pas le Watergate non plus. Ce qui est dit, franchement, c'est du pipi de chat, ça n'a aucun intérêt, sauf effectivement ces écoutes ou ce cabinet noir, il n'y a pas de preuve derrière, ce qu'on a c'est des phrases en l'air, donc franchement ça n'a pas un intérêt. Et ce n'est pas très intéressant. Et quand on dit, vous dites que c'est une manière de cliver, mais on clive sur des dix idées, ça serait plus intelligent de sa part que de cliver sur des propositions et des idées que sur des propos comme ça attrapés dans une salle de cours, il me semble. – C'est votre dernier mot ? – Mettez,